Le Havre, grand port industriel. Gros bateau, grand large, sirène, aigreux géante, c'est vrai, c'est le Havre. Mais attention, derrière les gros bateaux, il y a les petits. Et là, ça rigole pas, ça pêche. A votre avis, quand c'est bon comme ça, quand c'est frais comme ça, ça vient d'où ? Du Havre, bien sûr. Il est 22h, ma bonne étoile, un chalutier de 17 mètres quitte le port. Quatre hommes à bord, Popeye, Biou, Caillou et Nono, le patron. Ils vont passer la nuit et une partie de la journée en mer. Mettre le chalut à l'eau, remonter la pêche, trier le poisson, puis le préparer. Autant de tâches qu'ils vont répéter pendant plus de 10 heures. La pêche, plus qu'un métier, une passion qui demande beaucoup. Beaucoup de courage, beaucoup de patience. Parce que disons que les horaires ne sont pas du tout pareils qu'à la terre. Si le gars veut faire 39 heures, autant qu'il aille travailler n'importe où. Mais surtout pas la pêche. Parce que les 39 heures, on les fait souvent en 2 jours ou 3 jours au maximum. Le pêcheur, disons, est matelot d'abord quelque part. En principe, c'est comme ça que ça va. Soit si c'est un fils, donc il est avec son père pendant quelques temps. Et si c'est un gars, un matelot, il est 2 ou 3 ans. Et s'il veut se mettre à son compte, il achète un bateau d'occasion. Qu'est-ce que ça va aller ? Tu disais, Chayou ? J'avais un beau-frain, un beau-frain qui faisait la pêche. J'étais avec lui, puis un frère, j'ai embarqué sur un bateau. Comme ça. J'avais pris sur le temps. Le père et les marins. Le grand-père, c'était pareil. C'est de famille en tout cas. Ils sont aujourd'hui près de 140 qui partent en mer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Pas besoin d'attendre la marée puisque le port du Havre est à flot. 24 heures sur 24, 365 jours par an, 80 bateaux de la petite barque au chalutier entrent et sortent du port. Sauf en cas de tempête, bien sûr. Il est 14 heures, on rentre au port. Préparé, mis en caisse, carrelé, sol, roussette, merlan et bien d'autres sont débarqués pour être vendus. Certains vendent aux marailleurs. Bon, vous avez les marailleurs locaux. Certains sont partis sur la criette fécante, depuis que la criette fécante est ouverte. Et depuis quelques temps, depuis une bonne année, il y a un marailleur de Dieppe qui descend et deux marailleurs de Rouen. Qui viennent ramasser le poisson à telle heure, disons qu'il reste une heure ou deux sur place. Nous avons une partie de la flottie qui met leurs poissons chez nous. Une autre partie qu'ils vendent différemment, soit directement aux consommateurs, soit directement aux poissonniers. Mais une partie des bateaux travaillent avec nous. Nous avons actuellement 21 bateaux en rotation ici à nos établissements. Une partie de la pêche est vendue directement aux consommateurs sur le marché aux poissons, qu'est de l'île. Ici, chaque après-midi, près de 50 enfants et femmes de marins pêcheurs vendent les produits de la mer. On est sur un projet de port de pêche parce que tous les pêcheurs sont disséminés dans tout le port. On est à quatre places différentes, donc ça crée un petit peu de... disons qu'on ne se connaît pas bien. Un projet que les marins pêcheurs souhaitent voir aboutir et autour duquel travaillent tous les partenaires concernés. Autre sujet dont on parle beaucoup, le grand marché unique de 1992. Les bénéficiaires de cette nouvelle Europe de la pêche, les pays du Nord comme la Belgique ou la Hollande. Nous, on voit ça d'un mauvais oeil parce que tout ce qui est réglementation et tout ça, ils sont... Bon, ben, jusqu'ici, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Pas ce qu'il voulait, disons, mais enfin, tout en restant un petit peu dans les normes. Disons que ça va être de plus en plus strict, alors ça nous bridera de plus en plus, quoi. Ils amèneront du poisson moins cher pratiquement que nous, parce qu'ils pêchent en plus de quantité que nous, ils sont plus modernes que nous. Nos marins pêcheurs auront du mal à tenir bon face à leurs concurrents européens qui, eux, ne sont plus vraiment des artisans. Mais la mer est toujours là et nos pêcheurs veulent croire en elle. Les brefs de... Citévision. Ils étaient quelques mille rameurs venus de France et d'Angleterre pour fêter le 150e anniversaire de la doyenne, la société Avresse d'Aviron. Un spectacle qui a certainement fait des adeptes parmi le public. Déjà cinq ans que le bar-restaurant Le Cap était ancré dans le bassin du commerce. On avait presque oublié que c'était un bateau comme les autres. Les curieux sont donc venus assister à son départ pour une remise en forme. Bon vent. Allez au plus vite, allez au plus près. Vous habitez Rouëlle, Sanvic, Bléville, Coqurioville ou Graville. Votre mairie annexe vous permet de faire près de chez vous la plupart de vos démarches administratives. On est bien chez soi. Mission accomplie pour Bruno Lozito. Ce jeune Avray vient en effet de remporter le titre envié de champion de Normandie. Un tremplin qui devrait lui permettre de s'envoler encore plus haut.